Bonjour, bienvenue sur mes cours en vidéo. Alors nous allons aborder la suite de l'alçon sur les contrats, et donc je vais vous parler de la validité des contrats. Alors, juridiquement, pour contracter, il faut être capable, c'est-à-dire disposer de la capacité de jouissance, disposer de droit, et de sa capacité d'exercice, donc la capacité de pouvoir exercer ses droits. L'incapacité va donc interdire aux mineurs de pouvoir signer, d'exécuter certains contrats. Il en est de même pour certains majeurs incapables qui sont protégés. Alors un petit rappel sur les différentes protections, on a la sauvegarde de justice. C'est une protection temporaire. La personne va conserver l'ensemble de ses droits et de ses capacités, mais elle sera aidée, voire contrôlée en cas de besoin. Notion un petit peu plus lourde, la curatelle. Donc dans ce cas-là, la personne est assistée, contrôlée dans les actes de sa vie, mais elle dispose encore de certaines libertés contractuelles. La tutelle est la protection la plus lourde. Le tuteur va prendre en charge l'ensemble des actes de la vie civile de la personne. Donc là, on est vraiment sur des cas lourds. Alors, pour que la validité d'un contrat soit réelle, il faut que les consentements soient libres et éclairés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que les consentements doivent être exempts de vices. Ces vices, on en connaît un certain nombre. Par exemple, l'erreur. C'est-à-dire qu'on peut avoir une erreur sur la chose ou sur la personne. Tout simplement, on peut penser à acheter un terrain A, alors que tout compte fait, c'est le terrain B que l'on achète. Le DOL est une tromperie volontaire. C'est-à-dire que là, il y a une manœuvre frauduleuse dans le but de faire signer le contrat. L'exemple que l'on prend de façon très classique, c'est le kilométrage d'un véhicule qui a été réduit pour forcer la vente du véhicule. Après, on a les violences physiques ou morales pour obliger à signer un contrat. Donc voilà, on contraint par la force quelqu'un à signer. Et puis, une lésion, la lésion, qui n'est pas la lésion étrangère, bien entendu, qui est la lésion qui n'est pas vraiment un vice, c'est tout simplement un recours en justice qui fait suite à un prix anormalement trop bas, un prix d'achat ou un prix de vente anormalement trop bas. Et bien souvent, la justice l'intègre dans les consentements des parties. Alors, bien entendu, un contrat, au départ, il y a l'objet du contrat, c'est-à-dire ce à quoi les parties se sont engagées. L'objet doit être certain, identifié dans le détail. Exemple, acheter une maison, il va falloir le descriptif, l'adresse de la maison. Il doit être possible, cet objet. C'est tout simple. Là aussi, on ne peut pas vous vendre la lune. Il doit être licite, conforme à la législation. Certaines choses sont interdites à la vente en France. Une kalachnikov, des organes humains, donc là, la loi interdit ce type de vente. Donc ça, c'était l'objet. L'autre élément de validité, c'est la cause du contrat, qui est souvent liée à l'objet. C'est le pourquoi, la raison pour laquelle les parties ont conclu un accord. C'est lié à l'objet, parce que si l'objet est illicite, la cause le sera aussi. Si je reprends mon exemple de la kalachnikov, si la kalachnikov est interdite à la vente, bien entendu, la cause sera aussi illicite. Alors, cette cause doit exister. Si elle n'existe pas, le contrat est annulé. Cette cause doit aussi être licite et morale. Je viens d'en parler avec mon histoire de kalachnikov. Autre exemple, sur la légalité de la cause, on ne peut pas signer un contrat pour frauder le fisc. Voilà, j'en ai terminé avec cette deuxième partie. Je vous retrouverai un petit peu plus tard pour l'exécution des contrats. Et on terminera avec une leçon sur le contrat de vente. Merci.